Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Je ne sais pas ce que ça vous le fait aussi, mais les comptines pour enfants, déjà celles qu'on connaissait quand on était gamins et qui sont toujours dans notre tête, mais du coup celles qu'on découvre avec nos enfants et qui sont toujours dans notre tête aussi. Et il y a un truc quand même qui est marquant, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plein de comptines pour enfants qui ont des histoires quand même assez incroyables ou qui passent des messages que je trouve, moi, pas ouf. À titre d'exemple, à vous dirais-je maman qui explique que la maman est gentille et que le papa, il est là pour que l'enfant écoute la raison, on n'est pas là pour parler des émotions. Il était un petit navire qui parle quand même de l'histoire de matelots qui vont devoir manger l'un d'entre eux. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent faire appel parfois même à des choses de la violence sexiste et sexuelle. Je ne sais pas si vous le savez, il y a différentes sources qui reprennent l'histoire et la véracité derrière les comptines qui ont bercé notre enfance. Je ne dis pas qu'il ne faut plus les chanter, je dis juste que c'est intéressant de creuser le sujet. On n'est pas obligé de briser notre enfance, ça je l'entends, mais c'est intéressant de savoir ce qu'il y a derrière, je trouve, par moments. Et du coup, quand je suis devenu papa, ma compagne était déjà sur les réseaux sociaux comme Instagram et elle m'a parlé d'une femme, une musicienne qui faisait des comptines pour enfants un petit peu engagées. Elle s'appelle Laurel Bang, L-A-U-R-E-L-B-A-N-G et son vrai prénom c'est Mathilde. Voilà, son vrai prénom c'est Mathilde. Et je vous invite à la découvrir sur les réseaux sociaux, etc. Mais surtout à découvrir son album qui est sorti récemment, qui s'appelle Grandir Ensemble, dans lequel vous pouvez retrouver toutes les comptines. Il y aura un lien en description pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir le commander si vous voulez. D'ailleurs, on va s'en parler, ça, dans l'épisode de pourquoi est-ce que c'est important de commander le CD. Et si vous voulez, Mathilde, elle fait des comptines, moi, que j'aime beaucoup, parce qu'elles vont, bien entendu, je suis totalement biaisé, elles vont dans le sens de ce que j'adore. Donc on va parler de tétés, on va parler de portages, on va parler de non-violence éducative, on va parler de consentement, mais on va aussi parler de séparation avec l'enfant, enfin voilà, plein de choses pour rassurer, qui sont en tout cas vers ce que moi je tends dans la parentalité, et du coup ça me touche particulièrement. Clairement pour Sarah, sa comptine préférée, c'est moi je mange avec les doigts. Donc ça parle, bien entendu, de DME, mais voilà, c'est la préférée de Sarah, même si elle aime beaucoup ça sur le consentement depuis la sortie du CD. Donc voilà, d'ailleurs elle a eu la chance de voir Mathilde en concert pour le lancement de son album, et on va se parler justement de cet album, de comment on en arrive à créer comme ça des chansons, d'où viennent ses idées, c'est quoi le parcours pour créer son propre album, surtout qu'on est toute seule, comment ça se passe. Et puis bien sûr, on osera parler d'argent aussi, est-ce que Mathilde est devenue millionnaire grâce à cet album, ou même avant cela, est-ce qu'elle a gagné quelques dizaines de milliers d'euros ? Voilà, ça sera des questions qu'elle répondra toutes avec sincérité, et je vous remercie. Et on va commencer tout de suite par la première question, c'est comment est venue l'idée de cet album ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Ça commence par déjà, j'écris un jour une comptine. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'idée d'écrire un album en partant de rien. C'est un jour où j'ai écrit GTT, dans ma bagnole, elle a bien marché, elle était sortie en 2018 je crois, pendant la semaine mondiale de l'allaitement en France, parce qu'il y a une date en août, une date en octobre. Et puis ça marche bien, tout ça. Dans la foulée, je sors, je te porte, il y a deux mois d'écart entre les deux. Je fais tout ça avec Marie, K.O., donc Little Bun Bao. Et il y a un peu cette idée qui n'est. Déjà, elle me lance le truc, imagine, tu pourrais faire un album avec James, ça serait trop bien. Et moi, c'est vrai que ça avait un petit peu, c'est un petit truc qui était en train de se dire en moi, mais j'ai un gros syndrome de l'imposteur, donc c'était, non mais, putain, mais un album, quoi, tu te rends compte ce que c'est un album ? Donc, je mets un peu de temps quand même. J'ai l'impression qu'après avoir parlé de l'allaitement et du portage, qu'est-ce que vous voulez que je raconte ? Bah, dis donc. Bah, enfin. Et puis, il y a ma fille qui sort, et là, je commence à capter que je peux parler de plein de trucs autour de la parentalité et faire vraiment plein de chansons qui vont accompagner ce qu'on appelle un peu de la musique ludo-éducative. Voilà, il y a un peu cette idée. Donc, à ce moment-là, tu as GTT qui parle d'allaitement, Je te porte qui parle de portage, et ma fille qui parle, C'est une berceuse féministe. C'est plutôt engagée, c'est une berceuse féministe, ouais, tout à fait. C'est clairement une berceuse féministe. Mon dieu, t'écris des chansons féministes. En plus, ouais. En plus, elles sont plutôt engagées. Et donc, là, naît cette idée-là, et je pose le projet, je crois, un an après. Ces trois-là sont sortis, ça chemine, et là, je me dis, bon, je le fais. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je me dis que je vais le faire. À ce moment-là, t'es prof de musique ? Oui. Et t'as un enfant ? Oui. Et tu allais encore ? Oui. D'accord, donc mine de rien, ton temps est quand même aussi... Ah, je suis très prise. Ouais, ouais. J'ai pas beaucoup de temps consacré à ça. Tout le temps consacré à ça, c'est du temps où quand j'ai pas mon fils, quand je travaille pas. Et je travaille à temps plein à ce moment-là, donc j'ai mes 18 heures de cours, et tout à côté. T'es bon. On est en 2019, c'est ça, quand tu te dis, je vais faire un album ? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Un album qui sortira en 2023. T'imagines, ouais, 2023, en fait. Ouais. À ce moment-là, je sais pas. Pour moi, c'est qu'il va sortir dans l'année. Ah ouais ? Ouais. Je me laisse un an, quoi. Ah ouais, tu te laisses un an en étant prof de musique à temps plein, maman, que t'as une vie, et en plus, tu vas faire un autre enfant. Après, ouais. Après ? Le projet est déjà lancé d'album à ce moment-là. Du coup, il y a des composantes qui vont entrer dans le fait que l'album, il prend trois ans au lieu de quelques mois. Mais surtout, quand on se lance là-dedans, il y a des délais dont on se rend pas compte. Et voilà, j'apprends aussi à ce moment-là plein de choses sur comment on crée, tu vois. Non, en fait, on fait pas un album en un an avec trois chansons. Et quand on est tout seul. Et comment on fait, alors ? Alors, comment on fait ? Il faut faire des chansons. Donc, moi, je voulais avoir douze chansons. Parce qu'il y en avait déjà... Parce qu'il y avait Moi Je Mange avec les Doigts qui étaient sortis. Oui, c'est vrai. Très, très bonne chanson. C'est la préférée de ma fille, Sarah. C'est vrai. Sarah adore cette chanson. Ouais. Et donc, j'en avais quatre déjà sortis. Donc, je me suis dit, il faut que mon album, quand il sort, j'ai pas dix chansons et qu'il y en est déjà presque la moitié. Les gens, ils les connaissent, en fait. C'est vrai. Douze, je trouvais ça bien. Parce que onze, j'aimais pas trop. Et treize, bof. Donc, je me suis dit, douze, c'est un bon truc. Ça veut dire que j'ai quand même de quatre pour à la douze, sept. Voilà, sept nouveautés. Non, huit. Huit à faire. Je suis prof de musique, je suis pas prof de maths. Mais voilà, donc, huit. J'ai huit chansons à faire. Et huit chansons, il faut les pondre, quand même. Il faut les sortir. Et comment ça se passe, alors, ton processus créatif ? Donc, le processus créatif, souvent, moi, c'est assez spontané. Je vais avoir une mélodie qui me vient. Je prends mon téléphone et voilà. Après, je vais parler de quoi ? Et souvent, je fais un peu les deux en même temps. Je vais avoir une phrase sur un sujet qui va m'emmener sur une autre phrase avec une mélodie qui va bien. J'ai quelque chose d'assez spontané dans ma musique. Je dis pas qu'en fait, je suis une grande mélodiste. Mais j'ai quelque chose d'assez... C'est très spontané. Et souvent, je change pas, tu vois. Quand j'ai ma mélodie, généralement, je la bouge pas derrière. Donc, c'est pour ça que c'est une musique assez simple et intuitive. Et c'est comme ça que j'aime décrire ma musique. Et je crois que c'est pour ça qu'elle marche avec les enfants. Parce qu'ils ont ce processus créatif aussi très intuitif. Et puis après, je prends le sujet qui m'anime. Donc, autour, bien sûr, de la parentalité, du fil conducteur de mon disque. Et comme ça, je crée mes huit chansons. Donc, le but étant que chaque chanson accompagne un moment... Il peut accompagner une journée, tu vois. Il est un peu prévu comme ça. Une journée, une vie aussi. Une journée, une vie. C'est vrai qu'on va avoir une chanson sur la séparation, que ce soit chez la nounou, à l'école, des trucs comme ça. On va avoir une chanson sur le consentement, que ma fille adore aussi. Trop bien. Non, mais vraiment. Et on a une chanson sur les violences dites éducatives ordinaires. On a aussi une chanson sur les parents. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, à un moment, je veux aussi quand même m'adresser aux parents ? Parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a quand même eu toute une... Quand la parentalité a pris place sur les réseaux, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... Il y avait un peu des clans et aussi que les discours pouvaient être très culpabilisants. Et on criait à tous ces gens qui nous culpabilisent et tout ça. Et moi, je me suis fait un peu épingler pour ça, d'avoir tenu des discours culpabilisants parce qu'on s'oppose aux violences éducatives, parce qu'on parle de maternage et tout ça. Et moi, je ne me retrouvais pas dans ce dont on m'accusait parce que j'ai toujours été super, hyper claire et peut-être pas en paix avec ça, mais en tout cas honnête, tu vois, avec le fait que non, je n'y arrive pas tout le temps et que ce n'est pas grave et que moi aussi, je culpabilise, tu vois. Et je trouvais que ça pouvait être assez intéressant d'avoir cette chanson qui te dit « Ok, fais de ton mieux, tu sais quoi ? » « Ça va aller, tu as tout ce qu'il faut pour... » Mais avec aussi... Je ne voulais pas qu'il y ait ce truc de « c'est pas grave », tu vois. Je ne voulais pas dire ça. Et je ne voulais pas que faire de son mieux, ce soit « ta tarte et ton gosse, tu as fait de ton mieux ». Non. Je veux dire, tu vois, donne le... C'est pour ça que je ne dis pas... En plus, je ne dis pas « fais de ton mieux », je dis « donne le meilleur ». Et je voulais vraiment qu'il y ait cette nuance et « donne le meilleur, toi, parent ». Mais le meilleur, c'est vraiment... C'est lourd, tu vois, le meilleur à donner, en vrai. Après, tu sais, je pense qu'il y a aussi... On va s'éloigner un tout petit peu du sujet, mais je trouve que tu as une réflexion hyper intéressante, c'est qu'on est aussi dans cette ère de pseudo-développement personnel où on nous dit qu'on doit être la meilleure version de nous-mêmes. Ce qui est une énorme connerie. Ouais, ça ne me paraît pas... C'est une énorme connerie. Enfin, tu vois, je le... Soyons clairs. Voilà, je peux le poser clairement. C'est le budget, quoi. Ouais, c'est mon métier. Mais c'est de la merde. C'est juste... La seule chose qu'on peut dire, c'est que même dans les pires moments où on se trompe, c'est pas que c'est pas grave ou quoi, c'est juste que, comme tu l'as très justement dit, on est quand même la meilleure version de nous-mêmes disponible à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire que souvent, on se culpabilise parce qu'on se dit « Mais putain, mais des fois je m'énerve pas, des fois je fais mieux, machin... » Ouais, des fois. La question, c'est qu'est-ce qui fait que des fois tu y arrives ? C'est Eisenhower qui disait ça, les grandes défaites se perdent le soir des grandes victoires. Parce que je ne sais pas si tu vis ça, toi, que ce soit dans ta vie de femme, de mère, de prof, de tout ce que tu veux. Mais en fait, on a souvent tendance à réfléchir quand on se trompe, mais on ne garde pas ce qui s'est passé pour qu'on réussisse. En fait, c'est ça le message de Eisenhower. C'est pas pour rien que les grandes équipes, tu vois, je pense à l'équipe de France de handball qui est titrée de façon phénoménale, c'est pas pour rien que les grands coachs sportifs regardent aussi des matchs qu'ils ont brillamment gagnés. Il faut voir ce qui a marché. Donc il y a ça, et après, pour x ou y raison, parce que tu sors d'une journée compliquée, pour x ou y raison, tu es la meilleure version disponible à cet instant-là. Et peut-être que cette meilleure version, elle n'est pas ouf, tu vois, mais... À ce moment-là. Et peut-être que la prochaine fois, tu mettrai en place des choses parce que tu as compris ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, tu vas évoluer, mais tu es toujours la meilleure version disponible de toi-même. Et ça, ça me paraît important. Et c'est ce que je retrouve dans ta chanson, en fait. Ouais, c'est ce que j'essaye de dire, vraiment. Et puis, je l'ai mise à la fin de l'album, parce que je l'ai vraiment... J'ai imaginé, t'as couché ton gosse, ça y est, il dort avec la berceuse et la douzième chanson, c'est celle-là. Et c'est celle où vraiment, tu vois, tu fais, putain... Ça y est, je me pose. Là, c'est une journée de merde, tu vois. Et j'écoute ça. Et ça me fait du bien, moi, en tant que parent, d'entendre ça. Tu l'ai écrite pour toi ? Non, pas vraiment. Je l'ai écrite pour... J'avais ce truc assez universel qu'on ressent tous, tu vois. De se dire ça et... Avec... Tu vois, de redonner aussi aux parents ce truc, et tu te rends compte de tout ce que tu donnes, déjà. Alors, fais au mieux. Donne le meilleur pour ton gosse. Et puis, on va apprendre ensemble aussi, tu vois. Et vraiment, c'était ce message-là, mais sans tomber dans le... C'est bon, c'est pas grave. Tu vois ? Oui, bien sûr. Parce que c'est... Bah ouais, des fois, on fait des trucs qui, en fait, le sont, qui sont pas, peut-être, dramatiques, mais qu'il faut pas refaire. Après, c'est toujours pareil. On pourra... Peut-être si tu fais une suite à un album, je te finirai des pistes de trucs. Non, mais en plus, tu vois, au moment où on se parle, l'épisode avec Brigitte Auriol qui, où la saison 5 est déjà sortie. Et c'est un épisode que tu auras peut-être écouté, du coup, au moment où ton épisode sortira. Ouais. Et je pense qu'elle dit des choses qui vont vraiment t'inspirer. sur le lien, la réparation du lien, etc. Et c'est ça, mais... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est la chanson. Parce qu'en fait, tout ton album est vraiment placé très à hauteur d'enfant, je trouve. Oui. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et c'est la chanson, à un moment, en fait, on sort de cette hauteur d'enfant pour se mettre un petit peu à hauteur de parent, quoi. Oui. Et pour dire, OK, c'est bon, tu vois. Mais c'est pour ça aussi qu'il s'appelle Grandir Ensemble. Bah ouais, carrément. C'est parce que c'est important de se mettre aussi à hauteur d'adulte, parce que c'est à l'adulte de se mettre à hauteur d'enfant. Donc, il faut que nous, en tant que semblables, en fait, on sache aussi s'apporter ça. C'est un petit peu un petit village, tu vois, cette chanson aussi. C'est de se donner ce genre de petit message. Ça me semblait important. Je voulais que les parents puissent entendre ça. Je voulais que ça puisse faire du bien à tout le monde. C'est pour ça que c'est pas qu'un album de comptines. C'est pas que pour les enfants. Il est vraiment pour la famille, le disque. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est marrant parce que, tu vois, à l'instar de la BD, et si on changeait d'angle de Fanny Véla, que je conseille toujours de laisser dans les toilettes, d'amener au repas de famille en disant, oh, ma fille adore cette BD, en fait, elle la lit pas du tout. C'est juste pour que toi, tu t'y intéresses. Voilà. De la même manière que je sais que beaucoup de personnes qui écoutent mes podcasts, beaucoup de mères, en l'occurrence, les mettent dans la voiture pour que le message passe au papa en même temps. Bien souvent, faut pas se mentir. Moi, je trouve ça intéressant je vais te donner un exemple très concret, la chanson sur le consentement. Ma belle-mère, en fait, du coup, ton CD est posé là sur le piano. Et quand Sarah l'écoute, en fait, elle a écouté et il y avait sa grand-mère, une de ses grand-mères qui était là. Et en effet, ça l'a interpellée. Comment ça ? Mais toi, tu penses que j'ai pas le droit de te faire un bisou si tu veux pas ? Mais enfin, quand même, si moi j'ai envie. Et Sarah qui lui répondait, non, mais écoute la chanson, ma fille. Et je trouve ça intéressant. J'aime bien avoir... Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais j'ai l'impression qu'avec cette chanson, c'est pas la première fois qu'on me dit ça, tu vois. D'avoir été un peu la porte-parole. J'ai une maman qui m'a dit, qui m'a écrit pour me remercier parce que sa fille avait l'âge de Sarah, 5 ans. Et pareil, je crois que sa grand-mère arrive et essaye de l'embrasser. Elle veut pas trop, machin. Et en fait, elle arrive pas à le dire. Elle va juste... Elle va prendre mon disque, elle le met et elle met cette chanson. Elle parle pas, tu vois. Juste, elle fait passer le message comme ça et de me dire, c'est ce truc-là parce qu'on les a hyper conditionnés à faire. Tu vois, les enfants, ils sont... Oui, et puis nous-mêmes, on l'était aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On connaît, en fait. On connaît tous cette sensation de dire je peux pas trop dire non, mais... Et puis en plus, comme c'est ma tante, je peux pas lui dire qu'elle pique. Ouais, voilà. Tu vois, qu'elle pique la gueule. Voilà, c'est compliqué, quoi. Et du coup, de se dire... Tu vois, les enfants se disent purée, mais... Attends, mais il y a elle... Et en plus, j'ai ce truc que c'est une adulte qui l'a dit. C'est vrai. Tu vois, je... Même si t'as pas trop l'air d'une adulte. Non, pas encore. Moi, j'aime bien, en fait, avoir ce truc-là d'être... Peut-être pas une porte-parole, mais un coup de pouce, quoi. Tu vois, de pouvoir leur apporter ça. Ouais, un levier, tu vois. C'est juste ça. C'est un levier de communication supplémentaire qui n'existait pas avant, mais d'autres l'ont fait. Alors, c'est vrai que... C'est marrant parce que, tu vois, les chansons engagées, je pense à Anne Sylvestre, qui en a écrites, des chansons, mais qui n'a pas eu le succès, je pense, qui a mérité... En tout cas, qui n'est pas assez connue à mon goût, à moi. Ouais, est-ce que ça a bien vieilli ? Je sais pas. Tout n'a pas bien vieilli. Mais tu vois, il y a ce côté-là, je trouve, où on peut passer des messages aux parents, à l'entourage et à l'enfant. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté où ça passe tout seul, tu vois. Ça vient tout en douceur. Et revenons à l'album. On était sur cet album où tu te dis, ok, j'y vais. Tu te dis, ça va prendre un an. Ça n'en prend pas un an. Et tu commences à écrire. Voilà. Je commence à écrire mes huit chansons et puis déjà, il faut l'inspiration. Puis moi, quand ça ne vient pas, je ne cherche même pas. Je n'ai pas envie d'un truc forcé. Ça ne prend pas, ça ne prend pas. Donc, je mets du temps. Je liste au moins, si tu veux, ce dont j'ai envie de parler. C'est comme ça que je me dis, ça va bien de parler du consentement. Ah, une chanson pour quand on se sépare. Ah, une chanson pour quand on va se coucher. Voilà, plein de choses comme ça. Et j'ai une liste sur un petit carnet. De tous les sujets que je vais aborder. Comme ça, j'arrive à 12 chansons. Maintenant, il faut que je les écrive. Et bon, ça prend du temps. Entre temps, il se passe quoi ? On est confiné. Juste avant, les trois mois avant le confinement, j'ai commencé à contacter des maisons de disques. J'ai commencé à pas mal écrire, à bien structurer mon truc. Et je suis un peu l'herbe coupée sous le pied. Je n'ai plus de dynamique. Vraiment, en fait, ça me plombe complet. En plus, je tombe enceinte pendant le confinement. Et en plus, je perds cette grossesse. Donc là, ça sert à rien. Enfin, processus créatif à zéro. D'autant que j'ai une chanson sur la grossesse dedans. Donc, je suis vraiment bloquée quoi. Et après, il faut reprendre la vie. Et je retombe enceinte. Et donc là, moi, enceinte, je suis bloquée. Je n'arrive pas trop quoi. Je suis vraiment hyper focus sur ce qui m'arrive. Donc là, ça prend... Les événements de la vie font que ça me prend plus de temps. Le fait est qu'après, je prends un congé parental. Et que là, j'ai du temps. Bon, je ne vais pas dire du temps pour moi. Parce que non. Mais avec mon bébé. Et puis, j'ai envie de développer des trucs. Là, ça y est. Je me dis, bon, allez, c'est parti. Donc, je prends plein de projets en main. Donc, celui-là, je me dis, ça y est, je vais au bout. Et c'est là que je passe en studio. Et entre-temps, tout ça, je suis arrivée tranquillement à ma douzième chanson que j'ai finie, en fait, à la naissance de mon deuxième. Vraiment, il est né. J'ai fini mon album. Quand tu parles d'écrit, tu vois, parce que moi, qui suis une grosse quiche en création musicale, quand tu parles d'écrit, tu parles de quoi ? Juste des paroles ? Ou tu as les paroles, la musique, tout, tout ? J'ai le texte. J'ai le texte et la musique. OK, le texte et la musique. Donc, tout est prêt. Tout est prêt. Après, tout est écrit. Souvent, c'est un bout de papier, des accords imposés sur mon piano, tu vois. Donc après, il faut que je passe à l'ordi pour faire ce qu'on appelle la MAO, la musique assistée par ordinateur, pour faire mes maquettes. Parce que je ne fais pas tout accompagné au piano. Je veux mettre mes instruments. Il faut que je mette mes harmonies, mes petits contre-champs, les petites boîtes à musique qu'on entend, tout ça. Enfin, il faut que j'étoffe le bazar, quoi. Au début, j'avais les contours, en gros, et là, je colorie un peu. Et après, il faut que je passe en studio. Et quand tu passes, il faut que je trouve un ingé son, il faut que je trouve un studio, la date, tout ça. Et le temps que ça prend. Et puis, il faut que aussi, je trouve des musiciens. Et que tu les payes. Que je les paye. Et que j'ai encore l'ingé son et le studio au dispo. Il y a tout ça. Après, il faut que ça passe au mixage. Il faut que tu aies un ingé son dispo. Que tu le payes. Et qu'ils prennent le temps de le faire. Ça prend beaucoup de temps. 12 pistes, c'est à peu près... Je ne sais pas, tu peux compter... C'est vrai que je demande à Camille directement mon ingé son, mais il ne faut pas se compter un jour par chanson, quoi. OK, bon, allez, deux semaines de taf, quoi. Ouais, je pense. En plus. Des autres artistes avec qui elles travaillent. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Donc là, il faut se dire que j'ai enregistré l'album en avril 2022. Là, j'étais au studio. Il part au mixage à l'été 2022. Je reçois l'album mixé en septembre-octobre 2022. Donc là, on se dit, on ne touche plus. Et après, il part donc au mastering. Le mastering, c'est qu'on essaye de faire une ambiance un peu commune à toutes les pistes. C'est un peu comme si on mettait la même lumière, en fait. Au cinéma, on ferait ça. Là, ça prend un peu de temps parce qu'il y a le Covid encore un peu. Parce que ces personnes ont des enfants, des artistes avec qui ils travaillent. Donc là, ça, ça part en octobre, tu vois. Je dois recevoir l'album fini, mixé, masterisé en décembre 2022. Parce que j'annonce le 25 décembre sur les réseaux, le nom et les chansons. Donc, c'est qu'à ce moment-là, ça y est, je l'ai reçu. Là, il faut prévoir une date de sortie. Là, quand tu dis que tu l'as reçu, c'est que tu as imprimé tous les exemplaires ? Non. J'ai l'album en fichier. T'as juste ? Voilà. J'ai l'album en audio. Pendant ce temps, tu travailles sur la maquette. Sur la jaquette, tout ça. Le disque. Donc, je travaille avec une graphiste. Puis, il te faut une bonne photo. Il me faut une bonne photo. Donc, entre-temps, en même temps que tout ça se passait, moi, j'ai dû faire un shooting photo. Réfléchir à ce que je voulais sur ma pochette de disque. Donc, trouver des inspirations. Trouver les bonnes couleurs. Travailler avec ma graphiste là-dessus. Trouver les bonnes polices d'écriture. Vraiment, ça va jusque-là. Tout ce que, quand on n'est pas seul, on ne s'en occupe pas de ça. Ou très peu, quoi. Donc, il faut que je gère tout ça. Il faut que je fasse mes mises en page de mon livret. Donc, tout ça, tout ça en même temps. Avec, bien sûr, les aléas, les couleurs. Il faut les convertir parce qu'à l'impression, ça ne sort pas pareil. Et du coup, je ne retrouve pas les mêmes. Donc, il faut changer de couleur, etc. Après, il faut commander les disques. Et là, moi, je me rends compte à ce moment-là que si tu veux faire... J'en ai fait mille. Si tu veux faire mille disques, tu dois payer le droit de faire mille disques. Tu ne payes pas les disques. La SACEM, c'est ça ? La SACEM te demande, te génère un code, en fait. Et c'est juste le droit de produire ta musique. Ça coûte combien ? Ça coûte mille euros. OK, on fera un point à rejoindre après, mais... Ça coûte mille balles. Et là, je me dis, mais attends, moi, ça, je ne l'ai pas chiffré du tout. Alors déjà, à ce stade-là, si tu veux, j'ai déjà tellement aligné. Je me dis... J'ai perdu mes chiffres. J'ai dit, voilà, j'y suis. Maintenant, je vais au bout, quoi. Bien sûr. Et je me rends compte, je vais pour commander mes disques et on me demande un code. Je dis, mais c'est quoi ? Je lui demande à Antoine, mais c'est quoi ce code ? C'était droit de production. Ah ouais, je dois payer le droit de le faire. OK. J'ai tout fait, mais je dois quand même payer. Bon, bah vas-y, je paye. Et après, il faut payer la production des disques. Et qu'ils soient faits. Et là, ça met à peu près deux mois, quand même, les disques à être faits. Donc, je savais que je les aurais vers mi-mars. Je me suis dit, imagine, il y a un truc que je prévois un peu plus tard. Ensuite, il faut anticiper. Donc, j'ai mes disques, OK, mais je ne peux pas dire, ça y est ! Il faut les mettre sur les plateformes. Et quand tu les mets sur les plateformes, en fait, c'est comme toi pour le podcast. Tu sais, tu as deux semaines, en fait, où ça part. Et où il n'est pas vraiment sorti, mais où il part dans les listes, en fait. C'est vrai que dans le podcast, il y a ça. C'est pour ça que si jamais, un jour, quelqu'un qui nous écoute veut lancer un podcast, moi, je conseille toujours aux personnes de créer une petite bande d'annonces. C'est ce que j'ai fait pour mon podcast. Que vous allez mettre en ligne un mois avant le lancement, le vrai lancement de votre podcast. Parce qu'en fait, ça permet à ce que ça se charge sur toutes les plateformes. Et comme ça, le jour où vous sortez votre premier épisode, en fait, il est directement dispo partout. Et c'est quand même vachement mieux pour la diffusion, quoi. Exactement. J'en profite juste pour dire aux gens qui nous écoutent que si vous voulez réagir à ce que vous entendez sur le travail de Mathilde, sur la création musicale, sur ce que vous voulez, par ailleurs. Ou si vous voulez dire que vous avez bien kiffé cet épisode ou que ça ne vous va pas du tout, vous pouvez aller sur le lien en description qui s'appelle SpeakPipe pour donner votre avis en audio. Et puis je vous répondrai dans le podcast. Peut-être même que Mathilde vous répondra si c'était une question directe. Voilà. Et donc, tu commandes tes 1000 disques. Je commande mes 1000 disques. Je les mets sur les plateformes. Et du coup, je laisse un mois. Pour être sûr. Voilà, je me dis comme ça, j'aurai tout reçu et tout sera en place quand ça va sortir. Et je prévois un concert de sortie. Une release party. Voilà, une release party, ça s'appelle. Et en fait, c'est pas mal pour lancer les audios dans les playlists, en fait. Mais c'est surtout quand tu as des tourneurs qui viennent te voir. Moi, j'avais envie de créer l'événement. Au départ, je voulais faire un petit truc avec surtout les gens qui m'ont soutenue et tout ça, pour fêter ça. Et aussi parce qu'en fait, ça te fait du contenu audio et visuel pour derrière, en fait, démarcher, faire de la demande de sub, par exemple. Voilà, plein de trucs comme ça. Mais au début, je voulais faire un petit truc. Je voulais même pas chanter. C'était Youpi, c'est la fête. J'ai sorti mon disque. Et on me parle. Donc, je demande à mes copines, mais où est-ce que je peux faire ça à Bordeaux et tout ? Je sais pas. Les salles, ça coûte très cher. Moi, là, vraiment, je suis à ça y est, c'est fini. Là, je suis pressée comme c'est plus possible. Et puis, je vais au Berge de la Lune, à Bordeaux, qui est une salle de coworking et d'événements hyper cool. Et puis, c'est Nico qui est là-bas, qui me dit, écoute, vas-y, fais ton truc. Et puis, on s'arrange. Il me fait un truc super arrangeant, donc trop sympa. Et moi, j'ai flippé trop. Ça me mettait hyper la pression parce que je me dis, lui, il faut qu'il s'y retrouve quand même dans les entrées et tout. Et je me suis dit, mais jamais je remplirai un lieu pareil. T'as vu la taille du truc, il faut que je fasse un vrai concert, il faut que je fasse un vrai événement. Et voilà qu'après m'être tapé la sortie d'un disque toute seule, parce que jusque-là, je suis toute seule, vraiment, il va falloir que j'organise un événement. Et je le fais. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. J'y étais. Tu y étais. Et c'était blindé. Et c'était blindé. Voilà. C'était blindé. Extrêmement blindé. Et vraiment, je m'y attendais pas. On a tous eu le Covid après. Pas vrai. Mais c'était blindé. Et c'était chouette. C'était cool. C'était vraiment... Je pensais à un événement famille. Vraiment, il fallait que ça représente mon disque. J'ai essayé de penser à tout dans les moindres détails. Et je trouvais que c'était une belle façon de clôturer. C'était à la fois la fin, moi, du processus, de l'aventure, et en même temps, le début du disque. Ça y est, quoi. Et ça t'a fait quoi, comme ça, de chanter devant des gens ? J'étais hyper impressionnée. Parce que, en fait, moi, je l'ai beaucoup fait, mais en chœur. J'ai fait peut-être des centaines de concerts, tu vois, en chœur, quand j'étais plus jeune. Mais là, toute seule. Et les gens, ils sont vendus pour moi et pas pour plein de gens, tu vois. Donc, j'étais super impressionnée. Mais heureusement, j'étais bien accompagnée parce que le musicien était super cool. J'avais notamment un copain au percussion dont c'est le métier. Donc, je me suis sentie un peu portée. De me dire, bon, c'est bon, j'ai des pros avec moi. C'est bon, je vais y arriver et tout. Et ouais, ça m'a quand même pas mal aidée. Parce que là, toute seule, sur la scène, avec personne derrière moi. Mais ça t'aurait peut-être mis la pression, quoi. J'avais déjà méga la pression. Bah, j'étais... J'ai fallu que j'y aille, quoi. Ouais, c'était chouette. C'était un beau moment. Ouais, franchement, pour moi, c'était à la fois hyper émouvant parce que... Tu vois, je vois 200 personnes devant moi, genre, qui sont venues pour moi. C'est incroyable. Je me suis dit, mais à quel moment, quoi, ça arrive un truc comme ça ? C'est un peu rêve de petite fille, tu sais, quand tu chantes dans ta chambre et que... Voilà, des enfants qui me regardent comme ça. Des parents trop contents de me rencontrer. C'est ouf, quoi. Et vraiment, à la fin, je me rends compte, quand les gens applaudissent, qu'ils me regardent et qu'ils sont presque émus avec moi, tu vois. J'ai l'impression qu'ils étaient fiers de moi. C'était trop bizarre. Moi, j'étais fier de toi. Oui, mais on est amis, tu vois. Oui, oui. Et là, j'avais des gens qui avaient l'impression, tu sais, d'avoir tellement suivi ça avec moi. Oui, oui. Et du coup, j'étais... Ouais, ça m'a hyper émue, quoi. Il y a un truc fort, hein. Ouais, franchement, c'était trop... C'était bien. J'en garde un souvenir incroyable. Moi, je garde le souvenir de ma fille qui est au premier rang et... Mais oui, c'est tellement mignon. Et qui chante, là, qui connaît les paroles, tu vois. C'était trop trop mignon. Ouais, c'était fou, ouais. Et de voir les gens chanter tes chansons, ça, c'est un truc assez beau. Moi, j'étais émerveillé par ça, vraiment. C'était un beau moment. C'était un beau moment. Avant de parler un petit peu du côté vente, finance, etc., qu'on va aborder, quand tu dis « je les produis seul », quel rôle a joué ta famille, ton compagnon, Antoine, dans tout ça ? Il faut savoir qu'Antoine, il est musicien et qu'il a déjà fait des albums, lui, avec notamment avec son groupe. Donc, il y a des choses qu'il savait, des contacts qu'il avait. Par exemple, mon ingéçon, c'est son meilleur ami. Donc, c'est un peu la famille, quoi. Ouais, ça aide. Et puis, ça apporte aussi le truc pas mal. Et même le mec qui a fait le mastering, c'est celui qui a fait le mastering d'Antoine. Donc, moi, je leur fais passer du punk à des berceuses. Voilà, cadeau. Je pousse les gens dans leur retranchement professionnel. Mais ça marche. Mais oui, ça marche vraiment bien. C'est chouette. C'est des gens qui tendent la main. Donc, c'est cool. Et Antoine, du coup, il y a des petites étapes qu'il connaît, des délais. Qui sait ? Donc, il arrive à me dire « calme-toi, tu vois, c'est normal. » Mais aussi un moment où moi, j'ai la charge, en fait, de porter ça toute seule. Et où des fois, je me dis « mais aide-moi, tu vois ». Et en fait, il me laisse vraiment, en fait. Il ne me laisse pas délibérément. Genre « débrouille-toi ». C'est vraiment, il me laisse gérer mon truc. Il apporte, si j'ai besoin de me rassurer, il est là. Et puis, d'un autre côté, s'il t'aide sans que tu lui demandes, il peut aussi avoir la peur que tu te dises qu'il ne te pense pas capable. Oui, tout à fait. Alors qu'en fait, il n'a de cesse, justement, d'essayer de le faire entrer dans le crâne que tu vas le faire toute seule. Tu vois ? C'est ça que je veux dire. Non, mais c'est clairement un peu sa démarche, tu vois. Lui, il m'apporte les petites clés pour rectifier ou pour me dire « attention, bah oui, il y a ça, oui, le délai, c'est bon, oui, t'inquiète pas, je vais le contacter ». Tu vois, il y a des trucs comme ça dont il me décharge un peu, mais quand même, tous ces trucs-là, c'est moi qui le fais, quoi. Genre, j'ai passé des coups de téléphone, un truc incroyable, par exemple. Moi, je déteste téléphoner, j'ai découvert ce que c'était de ne pas lui dire « tu peux l'appeler, s'il te plaît ». Tu vois ? Et qu'ils me disent « c'est toi ». Ouais, c'est toi. Et ils gèrent les enfants aussi, à ce moment-là, pour te décharger ? Pas mal, mais après, il faut savoir que j'ai aussi beaucoup écrit et fait des maquettes sur soit les temps d'absence d'Andréa quand je n'avais qu'Andréa, les temps de sieste de Pio, le soir. Voilà, j'ai jamais dit à Antoine « tu peux prendre les enfants parce que je dois faire ma musique ». Ça, ça n'arrive pas. Moi, ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, là, on enregistre Sarah et Noëlla, ils sont partis se baigner. J'aimais bien, c'était le truc intuitif aussi. J'ai du temps, je le consacre à ça. C'est vrai que j'ai rarement pris le temps que pour ça, sauf quand j'ai dû partir en studio ou les choses comme ça. Après, sur la toute fin, quand tout est dans les tuyaux, Pio, il est chez la nounou, Andréa est à l'école. Donc, mon travail, c'est de faire mon album à ce moment-là. Mais sinon, sur le processus de « attends, là, je vais dans le studio avec mon casque et tout, je ne veux pas de bruit, ce n'est pas possible. Déjà, parce que pour faire de la musique, tu connais, il ne faut pas un bruit. Moi, s'ils sont dans la maison, ça veut dire qu'ils doivent partir et tout, c'est compliqué. Donc, il m'épaule, il croit en moi à fond, plus que moi. Mais ça suit sa vie de famille. Tu vois, je ne prends pas du temps de la vie de famille pour faire l'album. Faisons nos « noise and nowhere », qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce que tu referais ? Si tu devais refaire un album, qu'est-ce que tu referais ? Pas spécialement sur le plan technique, mais dans le plan de l'accompagnement, de la motivation. Qu'est-ce que tu remettrais en place qui a bien marché ? C'est marrant, j'ai du mal à répondre à cette question. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en plus, pour moi, ça s'est tellement fait un peu au goutte-à-goutte de « hop, là, tu vois ? » Donc, qu'est-ce qui a bien marché ? Tout a plutôt bien marché. Si là, je me retourne sur ce que j'ai fait, je n'ai pas eu de pépin, tu vois ? Parce que j'ai tout fait à mon rythme quand je voulais. Mais est-ce que bien marcher, ce n'est pas avoir de pépin, tu vois ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est vraiment ça, tu vois, le truc, c'est... Ce n'est pas un exercice facile. Il y a des gens qui payent des coachings dans les entreprises très très chers, juste pour se poser cette question-là. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça a marché ? Après, on n'est pas obligé d'y répondre maintenant, mais c'est une réflexion vraiment que je t'invite à avoir. Tu vois, même si c'est du goutte-à-goutte, en fait, même si c'est sur le moment, il n'empêche que ce moment-là, je me suis senti particulièrement bien pour enregistrer, par exemple, et tout. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour me sentir particulièrement bien, etc. Ouais, c'est vrai que c'est... On n'est pas habitués en France. Non, on n'est pas habitués à dire qu'est-ce qui a bien marché, ouais. Peut-être d'avoir été quand même accompagné. Tu vois, quand je te dis, il m'a dit débrouille-toi, il ne m'a pas dit mais démerde-toi, tu vois. Tu t'es sentie soutenue, en tout cas. Ouais, je me suis sentie soutenue. Ça, c'est un vrai truc, tu vois. Moi, j'avais besoin qu'on me dise ça un minimum. Mais si, ça va aller. Non, mais si, c'est bien. Je t'ai dit que c'est bien. Parce que moi, je n'ai personne pour juger ma musique à ce moment-là. Et c'est dur, hein, de se faire... Que quelqu'un juge ta musique. Tu vois, il y a toujours ça. La musique, c'est hyper jugé. Quand tout le monde y va de son avis, alors que si tu n'aimes pas, c'est de la merde. En vrai, non, tu vois. On peut prendre un exemple très actuel, genre Joule, tu vois. C'est un artiste que j'admire, en fait, mine de rien. Tu vois, le gars, il est resté super humble. Tu vois, il a des côtés comme ça. Je n'aime pas particulièrement ce qu'il fait. C'est peut-être pas particulièrement technique ou quoi, mais le fait est que ça marche. Et pourquoi ? On pourrait reposer un peu ta question. Qu'est-ce qui fait ? Tu vois, j'ai pris un exemple bien... Bien extrême, bien extrême. Là, on est d'accord. Là, on est sur du clivant. Moi, j'arrive à trouver quelque chose, tu vois, en ayant fait cette démarche-là. En fait, si tu veux, c'est toujours pareil. C'est à ce moment-là, tout dépend du niveau d'analyse. Est-ce qu'on veut analyser émotionnellement ? C'est-à-dire, est-ce que j'aime ce qu'il fait ou pas ? Ou est-ce que je veux analyser juste avec beaucoup de recul et d'objectivité ? Ben oui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait dans le temps des musiques. Il sait ce qu'il fait dans la modification de sa voix, qui est extrêmement modifiée quand même. Oui, totalement. Il sait ce qu'il fait dans la rythmique principalement. Il sait ce qu'il fait. Et surtout, il sait s'entourer maintenant, tu vois. Il ne fait pas grand-chose non plus, tu vois. Ah ben, au bout d'un moment... Voilà. Mais il a dû commencer comme beaucoup. Tu vois, tu n'arrives pas à un tel parcours, même si tu es Joule, tu vois, ou Céline Dion, sans avoir, toi, sorti tes rames, sorti ton truc, tu vois. Bien sûr. Et sans avoir été repéré, sûrement. Voilà. Mais donc, voilà. Donc, si tu veux, l'idée, c'est peut-être de prendre le temps, des fois, de regarder ça. Ouais. Et de te dire qu'est-ce qui marche. Allez, on parle d'argent ? Allez, vas-y. Allez. Cet album, il coûte combien ? Alors, je suis très nulle en chiffres. Tu l'auras remarqué au début de l'épisode. Et je ne suis pas très forte en finances. Mais je peux te dire que j'ai à peu près claqué 6 000 euros pour faire ce disque. À peu près. Un peu plus, sûrement. Un peu sûrement plus que moi. Entre 6 000 et 7 000. Ouais. Cet album, tu le vends 15 euros. Ouais. Dessus, il y a une TVA, je ne sais plus. Non. Il n'y a pas de TVA, ok. Il n'y a pas de TVA. Cet album, tu le vends 15 euros. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'inspecteur. Donc, si tu vends tes 1 000, tu génères 15 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Cet album, donc, allez, on va dire que vraiment, t'as coûté 7 000 balles. Dans le prix de l'album, il faut qu'on rajoute le prix d'envoi. C'est toi qui les envoies. Même s'il y en a qui ont été vendus sur place au concert, la plupart se sont vendus comme ça. La plupart, je les envoie. Aujourd'hui, t'en as vendu combien ? Alors, j'en ai vendu à peu près 800. Parce que, en physique, j'ai du mal à les compter à chaque fois. Mais je peux voir par rapport à ce qu'il me reste et les stocks sur mon site. Ça fait 12 000 euros. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'imaginer que, attends, t'es sur les réseaux sociaux, t'es influenceuse, t'es une star de la musique pour enfants et adultes, etc. Tu dois être blindé de thunes. Bah oui, blindé. Blindé. Donc là, tu as généré 12 000 euros de chiffre d'affaires avec les ventes de ton album. Qui t'en a coûté entre 6 000 et 7 000, on va dire 6 500. Voilà, 6 500. Il reste 5 500 euros. Sachant que sur les 12 000, il y a l'URSSAF qui passe par là. Ah oui. Voilà. Donc, l'URSSAF, ça va te prendre 25 %, quelque chose comme ça ? Bah, j'ai regardé sur l'URSSAF. Ils m'ont fait un petit prévisionnel, là, pour le mois d'octobre. Ouais. Ah bah, c'est un petit 1 000, 1 000 2, ouais. Du coup, ils te prennent 10 %, en fait, finalement, sur tes ventes. Ensuite, tu vas voir les impôts aussi qui ont passé. On va enlever globalement 20 %, du coup. Oui, oui, c'est ça. Ça te fait 2 400 euros de moins. Ça fait qu'il te reste 3 100 euros. Voilà. Si on enlève les impôts, le machin, pour 3 ans, enfin, en tout et pour tout, on va dire que ça, ça t'a pris combien ? Si tu devais mettre bout à bout, ça te fait quoi ? Ça te fait une année de travail ? Congé inclus ? Ouais, je pense. Ça te fait quoi ? 47 semaines ? Donc, une année de salarié. Après, c'est dur à calculer, parce que c'est des heures un peu par-ci par-là. Il aurait fallu que je mette un... C'est vrai que j'aurais pu mettre un timer pour compter ça, mais je sais pas trop si on arrive à chiffrer après. C'est exactement si j'avais tout mis bout à bout, ce qui était le moment où t'attends, en fait, et où tu peux rien faire d'autre que t'attends. C'est vrai. Enfin, tu fais pas... Mais même si... Imaginons même que... Et ton projet est coincé, quoi ? Imaginons que même mis bout à bout, tu vois, si on était super optimiste, ça fait 6 mois. Ouais, disons. Tu vois, 6 mois. Donc, ça veut dire que t'as travaillé, tu finis avec 3 100 euros, divisé par 6, ça fait 516 euros par mois. Cool. Voilà. Excellent. De travail. Ouais. Génial. Une fois que les disques sont vendus, ils sont vendus, tu vois. Ah bah oui, oui. Voilà. Je trouve que c'est bien de le dire et de le rappeler, pour que les gens comprennent aussi que... Et sachant qu'en plus... C'est pas la grosse moula. C'est pas la grosse moula. Et sachant qu'en plus, tu pars quand même avec une trésorerie qu'il faut que tu aies. Ah bah oui. Ah mais j'ai travaillé pour ça. Tu vois, tu parles d'influence et tout ça. Mes contrats et tout, ils passent... Ils passaient dans le projet. Ouais. Donc t'as réussi à te rembourser, du coup, de ce que t'avais investi. 3 000 euros de chiffre d'affaires à produire. Ouais. En vendant les 200 euros. Et à ce moment-là, moi, je suis en disponibilité. Donc j'ai pas de salaire. Ouais, c'est vrai. Plus. Après ton projet parental, t'étais en disponibilité. Chaud, hein ? Ouais, c'est le chaud. C'est le chaud. D'ailleurs, là, quand tu me dis 15 000 et que je vois, parce que moi, je sais ce qu'il y a... Je dis, mais ils sont où ? C'est à ça que c'est ça, les prévisionnels et tout. Ouais. Ouais, mais je suis pas... Mais tu m'appelles la prochaine fois, tu vois. Tu vas me faire stresser. Je fais... Non, bah non, non. C'est marrant parce que c'est intéressant. On ouvre la parenthèse. On ouvre la parenthèse parce que, tu vois, de plus en plus... Alors, pour les amis, je le fais un peu comme ça, mais de plus en plus, en fait, j'ai des gens... Je croise des gens qui sont entrepreneurs, tu vois, une auto-entreprise, une micro-entreprise, etc., qui n'ont aucune notion, en fait, de l'entreprise. Ah ouais, mais... Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai une amie qui est pourtant à son compte depuis trois ans. Je lui ai parlé de prévisionnel, de machin, de truc. Elle a pas compris. Et c'est marrant parce que tout le monde me dit comme toi. Parce que tout le monde a peur de regarder. Parce qu'en fait, une fois que tu regardes, une fois que tu fais une feuille de route, que tu vois les chiffres, les machins, les trucs, et bien, en fait, tu sais ce qui se passe. Et c'est-à-dire que même les moments où t'es en galère, tu sais que ça va passer. T'as cette feuille de route qui te dit, ça va passer. Ça va s'améliorer. Moi, je suis dans un exemple tout bête. J'ai des... Le podcast, il y a une grosse saisonnalité par rapport au sponsoring. Mais il y a des moments, en fait, il y a des mois où je ne gagne rien. Quasiment rien, tu vois. Mais tu sais que... Mais tu sais que, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu vas voir des gens qui vont te parler de... Tu vas avoir un contrat, par exemple, à 3 000 euros sur un mois. Sauf qu'en fait, avec 3 000 euros sur un mois, il faut que tu fasses deux, trois mois. Bah oui. C'est ça. Et c'est le chiffre d'affaires. C'est un peu comme les comédiens et tout ça qui ont leur... Exactement. C'est l'internet. Qui achetons, ouais. Qui font ça. Donc, il y a tout ça qu'il faut voir. Donc, voilà. Ça, c'était pour juste fermer la parenthèse du... Mais ça fait peur. Oui. Oui. OK. Mais en fait, tu vois, après, ça va mieux. Après, ça va mieux. Une fois que... Mais bon, tout ça, c'est encore du rapport à l'argent. Je vous invite à écouter le podcast Histoire d'argent par Fabrice Faurent qui est exceptionnel. Je pense que je serai une bonne cliente. Si vous avez des gros dossiers. Rien que le premier épisode. Mais OK, je t'envoie direct. Et OK. Le rendez-vous est pris. OK. On finit l'épisode. Je préviens Fabrice. Vas-y. Peut-être que l'épisode de Fabrice sortira, du coup. Sait-on jamais. Dans la foulée de celui-là. Puisque j'ai déjà la date de la sortie d'épisode de Mathilde. Donc, je vais lui dire. Enregistre-toi avec Mathilde. Et fais ça. Et du coup, il met aussi les coûts d'envoi qu'on n'a pas traités. Ah si. Ou tu les as comptés dans les 7000. Les coûts d'envoi qui sont sur les ventes par correspondance en ligne. Et donc, il faut que je prévois les coûts d'envoi et aussi les frais bancaires. Donc, tout ça, il a fallu que je le calcule toute seule. Alors que tu l'as vu, je ne suis pas forte en calcul. C'est vrai. Donc, je fasse plein de tests de calcul, de recalcule pour que le disque me coûte 15 euros. Tu sais que tu peux faire des fiches Excel pour ça ? Ouais, non. J'ai fait plein de trucs et je suis arrivée à retomber sur mes pattes. Mais souvent, tu sais, je me disais, bon, si je le mets à temps, j'arrondis parce que sinon, ça fait des prix un peu bizarres. Tu vois, et je sais que c'est important aussi les chiffres ronds. Je crois, peut-être tu pourras le confirmer ou pas. Mais bon, j'essaye de faire mon truc et je me dis, bon, bah là, bah mince, du coup, je touche le 14,9 euros. Mais tu multiplies ça par... Je sais, c'est pas possible. Je peux pas perdre à chaque fois 10 centimes, 15 centimes. Parce qu'en fait, cumuler, ça faisait vite beaucoup. Tu vois, mais t'as pas... Tu vois, encore, on y revient, c'est que si tu... Enfin, après, que t'anticipes pas, ça, c'est pas un problème. Mais si à partir du moment où tu sais le coût, tu te dresses un tableau des coûts par avec combien ça va te coûter, combien finalement... En fait, ça change le prix de revient de chaque CD que tu envoies. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui permet, en fait, de se dire... En fait, de fonctionner avec les vrais chiffres. C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, tu vois, finalement, on a sorti 3100. Et peut-être que si on enlève les coûts d'envoi, t'es plutôt à 2009, 2008, tu vois. Après, là, j'avais tout calculé. Je savais que je sais que quand j'envoie un disque, parce que ça me coûte le paiement en ligne et l'envoi, je sais que je touche 15. Ah, tu touches 15 ? Ouais, je touche 15. J'ai tout justement calculé comme ça. Mais il a fallu, ouais, il a fallu que ça m'a pris un peu... Donc, les frais de port sont à part, en fait, dans le prix, ça. Ouais. Ok, très bien. Et il a fallu que je pèse, parce que ça pesait un disque, tu vois. Ouais, ouais, c'est rigolo. Et quand t'en prends deux, du coup, machin... Et ouais, ça change. Et quand t'habites là, ça change. Et quand t'habites là et que t'en prends trois, plein de petits détails, ok, il a fallu penser. Et encore une fois, c'est à tout seul. Parce que quand t'es en maison de disque, t'en es pas à peser sur ta balance de cuisine ton disque pour savoir combien tu vas l'envoyer. Non, mais une fois que tu le sais, si tu veux, pareil, tu peux te créer un fichier Excel avec ces données-là, tu vois. Ouais, je les ai. Qui font que tu vas pas te casser la tête. Ouais. Mais c'est marrant. Et qui a fait les envois ? Bah, moi. Toi ? Bah, ouais. Antoine, il a pas aidé ? Antoine, il a aidé le premier soir, parce que l'album, il sort le 14 à minuit. Je vais me coucher. Je crois à minuit et demi, je dis, il y en a déjà 30. Ça fait 20 minutes qu'il est sorti. Et en fait, le lendemain, là, j'ai ma première journée. Donc, 14 à minuit, ça se passe. Et moi, je suis en pleine préparation du concert le lendemain. Donc là, je suis... Je dis, bah, les envois, ce sera pas pour le samedi. On va tout envoyer lundi. Et donc, on finit le concert, on se pose, et il y a 410 qu'on a envoyé. Les enveloppes, aussi. Il a fallu que... Oui, il faut que tu aies les enveloppes. Beaucoup d'enveloppes et tout. Donc là, moi, j'ai été sur les rotules. En plus, moi, je m'occupais de renvoyer tous les trucs aux partenaires de l'événement du concert. Pendant que lui, il a fait, à ce moment-là, les 400 disques et puis, j'étais vraiment morte. Donc, à un moment, je suis allée me coucher pendant que lui, jusqu'à 4 heures du mat, il a emballé les disques. Mais maintenant, je le fais toute seule dans ma cuisine. Continuons à parler de Grosse Moulin. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a aussi... T'es quand même sur les plateformes de streaming. Voilà, donc ça, on sait que ça paye super bien et que t'es blindée maintenant. Ah, mais blindée ! Donc, ça paye combien, en fait ? 0,0021 centimes, les coûts. Sur quelle plateforme ? Sur Spotify. Sur Spotify. Je crois que c'est les données d'il n'y a pas très longtemps. 0,0021 centimes, les coûts. Alors, attends. 0, combien de 0 ? 0,021. 0,021 pour une écoute. Donc, pour toucher 2 euros, il te faut 1 écoute. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que si tu arrives à faire 100 000 écoutes, tu peux toucher 210 euros. Incroyable. Alors, après, ça, c'est sur Spotify. T'es aussi sur Deezer, t'es aussi sur... Ouais, mais je crois que... Je crois que c'est Spotify qui paye le mieux. Spotify paye le mieux. Donc, au maximum... 0,021. 0,021. On a vérifié l'information en direct. Donc, ça veut dire que, voilà, si tu fais 100 000 écoutes, là, tu sais combien t'as fait d'écoutes ? Je peux le dire. Je peux faire Spotify parce que les autres, j'ai pas forcément accès. C'est très satisfaisant, vraiment, de voir ça. Vas-y. 113 347 écoutes. 113 347 écoutes. Ah, c'est bien. Ouais. C'est chouette. Ouais, ouais. Fois 0,001. Je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui en écoute, là, maintenant, tout de suite. Incroyable. Donc, tu as généré 238 euros de chiffre d'affaires. Voilà, depuis la sortie qui était au printemps. Parce qu'il y a les achats aussi, parfois, les trucs comme ça. OK. Pour 113 000 écoutes. T'imagines ? Non, mais c'est important de le dire, tu vois. Je trouve que c'est important de le dire parce que les gens peuvent imaginer beaucoup de choses avec l'argent. plateforme. Puis, du coup, ça met du temps parce qu'en fait, je dois payer, moi, ça, cette mise en ligne. Bien sûr. Elle n'est pas gratuite. Donc, c'est une autre plateforme qui gère ça. Et tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas mettre comme ça. Moi aussi, demain, je fais trois zouilles au piano et que je veux le mettre sur Spotify. Je ne peux pas. Tu dois payer un abonnement à l'année, plus ou moins cher, selon ce que tu veux en faire. Ce n'est pas très onéreux, mais il faut le payer quand même. Et il faut le compter dans ton prévisionnel. Donc, je savais que ce n'est pas le streaming qui allait pouvoir financer, me rémunérer, quoi, me rembourser. Et du coup, il y a pas mal cette question-là et j'en profite du podcast pour rappeler un peu ça. Mais les artistes autoproduits, comme moi, le meilleur soutien qu'on peut leur apporter, c'est d'acheter les disques, en fait. Et c'est pour ça que l'industrie du disque est encore importante, notamment pour... C'est comme un auteur qui écrit un livre. C'est toujours mieux d'acheter son livre pour lui apporter du soutien. Un auteur autopublié, du coup. Autopublié, oui. Parce que les droits d'auteur, c'est un autre sujet, mais... Ah oui, oui. C'est pas ouf, non plus. Non, non, pas ouf. Non, non, c'est sûr. Mais voilà, le streaming, c'est vrai que c'est souvent une question qu'on me pose. Et déjà, je trouve ça super cool quand on me dit comment je peux faire pour soutenir si j'ai pas de lecteur de disques. Moi, j'ai aux gens, mais quand même... C'est dur de dire aux gens achète mon disque, tu vois. Mais en vrai, ce que je leur dis, vas-y, c'est pas grave. Si t'as rien pour l'écouter. En vrai, c'est ce qui me rapporte parce que t'enlèves... Admettons, on se dit bon, je ne fais que du streaming. Ça veut dire que t'enlèves juste les 1 000 euros de production et t'enlèves 2 000 euros sur les 6 000. T'as vu ce qu'il me faut pour arriver à 4 000 balles, quoi. Non, mais t'es à perte. T'es largement à perte. Bah ouais, totalement. Tu vois, t'es pas loin des 3 000 % de perte. Je suis obligée de mettre ces 2 000 euros-là pour me rembourser parce que que le streaming, bah t'as vu. Donc voilà, mais c'est important d'en parler parce que c'est important que les gens comprennent pourquoi est-ce que, tu vois, des fois, les gens peuvent dire acheter mon CD alors que je suis sur Spotify et tout, c'est important. Moi, très clairement, tu vois, on a ton CD à la maison. On l'a acheté. Je sais que tu veux le refaire, mais on a choisi de l'acheter justement pour soutenir. Et ça, c'est important. Mais il n'empêche que la plupart du temps, quand on écoute des chansons en voiture ou quoi, bien entendu que c'est Spotify qui tourne. Alors Spotify, ça peut être autre chose. On ne fait pas de l'appui pour Spotify spécialement. Non, mais je le précise parce qu'il faudrait pas que les gens pensent que ce n'est pas une collaboration commerciale non rémunérée. Non, non, pas du tout. C'est juste que voilà, c'est un usage après. Mais de la même manière que j'ai des vieux DVD où j'ai téléchargé le fichier vidéo en meilleure qualité, soit dit en passant, mais parce que j'ai déjà payé des droits pour pouvoir consulter cette œuvre et que ça, c'est autorisé en France par exemple aussi. Donc voilà, ça me semble important de faire ce point financier aussi sur ce projet. Oui, mais c'est bien aussi en plus parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on... Que toi, tu te dises que peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de prévoir des trucs. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais... Un message que tu voudrais adresser à l'auditoire avant qu'on se quitte ? Acheter mon disque. Alors, pour vous donner envie, on va se quitter sur un petit défi que m'a lancé Mathilde. Je vous laisse découvrir ça juste après qu'on se soit dit au revoir. Salut Mathilde. Salut Cédric, merci. T'es prêt ? Un, deux, trois. Ma fille, tu es une merveille. Ma fille, tu as tout en toi. Ma fille, sache que tu es pareille. Que tu sois petite, vaillante, jolie, peureuse. Et même si tu ne l'es pas... Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501